Musique de générique Pour cette nouvelle aventure, nous avons dû laisser notre 4x4 Toyota derrière nous, gardé par nos amis australiens, dû à un manque d'argent pour faire traverser l'engin en conteneur. Australie-Malysie. C'est pour cela que l'Indonésie, nous l'avons traversée et visitée à pied pendant une année en autonomie complète avec nos tentes et sacs à dos. Décision pas facile à prendre. Bali. Après une courte nuit, nous sommes partis à la découverte de Denpasar, la capitale de Bali avec ses odeurs nausées à bord. Je suis même tombée dans les pommes au milieu du marché. C'est une balinaise qui a interpellé ma mère pour me relever. Après cet incident, ma soeur et moi sommes restés à l'hôtel et nos parents ont continué la visite, tout seuls afin de rechercher les informations pour la suite du voyage. Le retour à Bali, à Padangbahi. Aujourd'hui, nous apprenons qu'une cérémonie traditionnelle balinaise a lieu le soir même, la fête du baron. La cérémonie commence par des danses avec des petites balinaises qui sont parfaitement synchroes, suivies de danses plus spirituelles pour finir par des trances en fin de soirée. Pour les touristes et les étrangers, obligation de porter un sarong, paré ou. Bien évidemment, cette cérémonie tombe pile le jour de l'anniversaire de papa. Nous en avons tous profité pour aller au petit restaurant manger du bar à coudeur, bière et glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après ce magnifique événement, nous reprenons notre route à pied pour découvrir le reste de Bali, jusqu'à Panjar en passant par le sommet de l'île. De là, nous avons pris un bémo pour arriver à Guilimanuc où un ferry nous attendait pour nous prendre vers Java. Pour y arriver, nous avons dû marcher, marcher et encore marcher. Mais ce fut l'occasion de faire des rencontres inoubliables, voir des paysages grandioses, visiter des lieux incroyables et dormir à la belle étoile. Dans des endroits insolites, le nombre de kilomètres hautement, nous traversons différents paysages passant du bitume au risière puis en montagne. Sous les yeux étonnés des locaux qui ne comprennent pas et qui essayent à chaque fois de nous prendre sur leur scooter. Sans oublier nos cours du clé, que nous avions sur nos petits ordis qui nécessitent de s'arrêter dans notre guest house tous les 5 jours afin de recharger les batteries, faire la lessive et prendre une bonne douche. Malheureusement, vous ne verrez pas nos vidéos sur Java et Jakarta. Nous n'arrivons pas à remettre la main dessus. Arrivé par Médan, nous avons rejoint Bukit Lahan pour visiter ce petit village traversé par une rizière tumultueuse. Des ponts suspendus permettant de se rendre d'une rive à l'autre, trek dans la jungle toute la journée. Nous redescendons en bémot vers Binje pour prendre un bus de nuit pour rejoindre le nord de Bandaachi. 14h de trajet, cette ville est connue pour son tsunami de 2004. A cette époque, je n'avais que 4 ans. Nous sommes restés plusieurs jours pour visiter cette ville dévastée par cette catastrophe naturelle. Avant de retourner dans le sud de Sumatra, nous décidons de passer quelques jours sur l'île de Hue, sous nos tentes, comme si nous étions en vacances. Pas de bol, le temps s'est gâté et nous n'aurons profité que d'une journée ensoleillée pour faire une petite plongée. Prochaine destination, le lac Toba. Pour cela, on doit faire demi-tour jusqu'à Médan, puis Samoussi, pour prendre un petit ferry et enfin traverser ce lac fabuleux. En descendant du bateau, nous apercevons que des hôtels un peu luxueux. Un des patrons, en nous voyant tous les 4 en sac à dos, nous a proposé pour une maudite somme un emplacement sur son terrain, au bord du lac avec WC et eau, à disposition. A partir de ce moment-là, tout est pratique. On peut laisser nos tentes et vadrouiller à notre guise, tout en rencontrant des touristes ou locaux, qui nous invitent à partager avec eux des repas ou le thé traditionnel. Nous avons eu la chance d'être là juste pour le festival du lac Toba. Nous avons assisté à une course de pirogues ainsi qu'au festival de musique à 3,5 km de notre emplacement. Nous y avons campé quelques jours pour assister à différents concerts, au style de musique variée et de danse traditionnelle. Beaucoup de rencontres et de photos ont été prises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous continuons notre visite et poussons vers Tomoc, un village touristique à 6 km à pied. Malheureusement, nous n'avons pas pu poser nos tentes et avons fait demi-tour. 9 km pour retourner sur notre emplacement initial au bord du lac Toba. Fatigué et crevé, nous nous offrons un resto bien mérité. Il nous faut deux jours pour récupérer repos, baignade et douche. Pour notre dernier jour, nous décidons d'aller voir Ambarita avec Stone Share et son village traditionnel Batak. 5 km encore à faire, mais cela vaut le coup et nous sommes sans nos sacs un privilège. Et ce même soir, pour les 22 ans de mariage de nos parents, ils nous ont offert un fish and chips, un luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, c'est le départ pour retourner en Malaisie, notre base de repli. Nous avons encore pas mal de routes à faire, 6 heures en bus local, à partir de parapattes jusqu'à Ménan et pas des moindres. Sous-titrage Société Radio-Canada